Pierre-Yves Nury bonjour, vous êtes cofondateur et membre de Yubaki Ventures, nous sommes à Lyon pour le salon des entrepreneurs. Vous êtes là en tant que visiteur mais vous n'êtes pas n'importe quel entrepreneur parce que vous avez créé plusieurs boîtes. Vous avez créé une boîte en plus que vous avez revendu à une grande partie de vos salariés donc moi je trouvais ça déjà intéressant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? L'histoire elle est assez simple, c'est de dire créer une activité c'est compliqué, créer une activité de conseil qui plus est c'est assez dur. Pour moi l'idée c'est de faire vivre une marque et de faire vivre une activité dans ses réalisations et pour ça il n'y a pas d'autre solution que d'anticiper dès l'amont le fait qu'une activité puisse être portée par quelqu'un d'autre que son créateur. Et donc ça c'était inscrit dans les gènes dès le départ de CEMEN Partners qui est une société qui développe des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement des territoires et qui c'est je dirais qui a cru en s'appuyant sur des compétences qu'elle a su associer mais donc la logique assez simple c'est vous êtes là vous êtes bon vous avez envie de pousser et ben à terme vous rentrez au capital quoi. Et mais ils sont combien quand on l'avait revendu aujourd'hui 15. Une quinzaine quoi donc c'est une petite entreprise. Mais ils sont tous les 15 associés à l'entreprise ? qui sont les gens qui ont déjà fait leurs preuves et leur expérimentation. Et c'était naturel dans le choix de ces salariés ? C'était un peu prémédité aussi parce que quand vous créez une entreprise vous allez chercher tout de suite les gens qui vous paraissent déterminants pour assurer sa croissance. Donc c'est des gens qui avaient été associés dès la création de l'entreprise à l'idée qu'un jour ils deviendraient associés. D'accord. D'accord. Bon et ça c'était avant aujourd'hui vous êtes donc cofondateur de Youbacky Ventures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature de l'activité ? Alors je vais essayer de le faire simplement déjà sur notre mission. Notre mission telle qu'on la voit nous c'est d'accélérer le transfert de la science vers la société. Dit autrement c'est d'innover réellement. C'est à dire que voilà je suis un chercheur, j'ai une belle idée, maintenant je ne sais pas encore comment la diffuser. Vous êtes là pour faire le matching un peu, façon de parler, entre d'éventuels entrepreneurs qui aimeraient justement aller sur une idée d'entreprise innovante. Oui c'est même un petit peu plus que ça. C'est à dire qu'on est déjà un réseau constitué d'entrepreneurs, d'entrepreneurs expérimentés qui ont déjà un petit peu de vécu sur ce que ça veut dire développer une activité commerciale à partir de la science. Et on se positionne très simplement. C'est à savoir qu'aujourd'hui il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs, il y a des accélérateurs d'entrepreneurs et tout l'écosystème est bouillonnant. Nous on dit simplement il y a des chercheurs qui n'ont pas envie de devenir entrepreneurs demain et donc ce n'est pas le métier. Et nous on est capable de parler chercheurs, de les comprendre, mais on est aussi capable de parler affaires, notamment avec des grands groupes et notamment avec des grands organismes qui pourraient utiliser les produits de cette recherche. C'est à dire le chercheur qui ne souhaite pas forcément devenir entrepreneur, il vend son idée, il devient co-créateur de la société ? Soit il devient co-créateur, il a une posture d'expert scientifique ou de directeur scientifique, ça va dépendre du projet au cas par cas. Mais plus largement l'idée c'est de dire même une idée, un concept, un brevet ou la propriété intellectuelle, ça reste souvent assez dormant. En attendant que les gens identifient ce brevet et ce qu'ils pourraient en faire, nous on dit on est capable de travailler avec vous sur les applications potentielles, tester ça rapidement sur le marché, le Lean Startup entre guillemets quoi. Et puis la petite différence, en tout cas la différence qu'on apporte c'est expérience réseau. On est une dizaine, on a une quarantaine d'années, il y a plein de choses qui se font par des gens très jeunes et très compétents, il n'y a aucun doute là-dessus. On apprend quand même en faisant, donc comme on a déjà entrepris, on pense qu'on a une petite valeur ajoutée sur les bêtises à ne pas faire pour rester poli. Pierre-Yves Nuri, merci en tout cas d'être passé par notre plateau pour nous expliquer tout ça. Vous rapprochez les scientifiques du monde des entrepreneurs et c'est une très bonne chose. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et membre de Youback Eventures, je viens de le dire, et nous sommes à Lyon au Salon des Entrepreneurs. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt. A bientôt.